le match dans le match reçoit ce soir un homme vainqueur d'étapes sur les trois grands tours champion d'europe en 2018 matthéo trentine est notre invité bonsoir matthéo bonsoir merci beaucoup d'être avec nous merci à vous pour l'invitation c'est un plaisir matthéo on va revenir sur votre carrière depuis le tout début le vélo ça a commencé comment pour vous a commencé pour jouer pourquoi quand je suis petit je sais pas très bien avec le vélo beaucoup de chutes beaucoup de choses à faire mon maison avec mon parent c'est à côté de l'estadion de mon village et là c'est l'équipe le nom c'est vélocecle burgo l'équipe de mon village burgo vasugana et mon père l'a dit pourquoi pas tout tout le monde là pour pourquoi quelqu'un va essayer un petit peu de vélo et là tu vas tous les années a changé un petit peu de sport j'ai fait des mollibos j'ai fait un petit des baskets la vélo c'est l'espoir de l'école donc plus tard le vélo vous avez commencé par d'autres sports avant non 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 pas pendant le vélo pendant le vélo j'ai vélo c'est tout le jour là et après j'ai fait un petit peu d'autres bah tous les fois j'ai retourné avec la vélo et qu'est ce qui vous vous plaît le plus dans le vélo ah le volleyball trois années avec une autre équipe de le village et un petit des baskets et de foot avec l'école et c'est tout et dans le vélo qu'est ce que vous aimez le plus oh la liberté avec la vélo tu peux sortir ok il prend beaucoup de temps tu peux sortir par exemple ici tu peux aller à la basse corniche 2 à côté de la mer tu prends la grande corniche et tout à côté de la montagne à côté de la mer et le panorama c'est magnifique et vous aviez quel âge quand vous avez senti quand vous avez su que vous vouliez être cycliste professionnel avant 18 19 21 avant c'est l'école pourquoi mon école c'est honneur dans mon maison alors tous les matins à 6h20 6h30 de la matin avec les bus à l'école et à retourner et après l'entraînement blablabla c'est un petit peu difficile de penser de faire le cyclisme comme profession et après j'ai commencé avec l'université en mon troisième année à la catégorie espoir j'ai commencé vraiment à faire les tous les choses sérieux et peut-être professionnel en deux ans après en 2011 je suis tourné professionnel avec la quick step et c'était qui les cyclistes qui vous inspirez quand vous étiez jeune quand j'ai jeune est ce que vous aviez un rêve dans le cyclisme de probablement de faire tous les grands courses d'être à côté des grands champions de faire le giro de faire les tours de faire les tours de flanc et j'ai fait tout ça oui et plutôt bien les choses aussi oui je pense que comme un petit enfant c'est plus ça les rêves d'être là en place des personnes que tu regardes à la télé et c'était quoi la course qui vous faisait rêver le giro en tant qu'italien ou c'était autre chose pour moi c'est le tour de flanc le tour de france dans le tour des flandres à l'autor des flandres pardon le tour des flancs c'est pour moi c'est la cause de un jour plus grand du monde c'est incroyable le nombre de personnes là je fais cette année avec la quick step et à l'intérieur d'une équipe beige la la télé les magasins tous les journalistes qui viennent il va chercher les stories et de tous les corps c'est incroyable c'est comment c'est là je pense que c'est comme le foot en une journée seule et vous êtes vous avez prévu de le faire cette année c'est dans votre calendrier normalement oui l'invitation c'est pas officiel maintenant mais normalement c'est c'est le calendrier de l'équipe et donc c'est toujours la course qui vous fait rêver le tour des flancs oui et mathéo donc on continue à poursuivre le fil de votre carrière vous ne faites pas les choses à moitié votre première victoire chez les professionnels c'est sur le tour de france en 2013 sur une étape entre 5% sur sioul et lyon qu'est ce que vous avez senti en franchissant la ligne d'arrivée je sais pas normalement cette année j'ai déjà fait le giro c'est une grande discussion avec l'équipe d'aller les tours ou pas aller les tours pourquoi nous avons marque à vendiche à l'équipe et pour le train de marque à vendiche pour pour le sprint le jour après marque il a gagné la course là c'est un jour de bordure et j'ai perdu le premier groupe et les jours après je suis allé à l'échappé c'est mon premier victoire à l'étour c'est grand et tu veux après c'est tous les carousels qui part tous les journalistes l'interview le nombre de personnes des médias que c'est l'étour c'est incroyable et c'est comme un tourbillon et le matin de cette étape c'était prévu avec votre directeur sportif que vous preniez l'échappé oui normalement c'est comme cycliste tu sais la journée que c'est bon pour l'échappé oui dans tenter d'être à l'échappé oui le premier travail c'est être à l'échappé et mathéo vous faites partie du cercle fermé des coureurs avoir gagné sur les trois grands tours donc le tour de france le giro et la vuelta c'est une grande fierté pour vous d'avoir gagné et sur le giro et sur le tour et sur la vuelta oui oui pourquoi c'est pas beaucoup de couleurs qui l'a fait ça et aussi des grands coureurs il n'y a pas cette récord que nous pouvons appeler les récords oui c'est quelque chose de bien c'est quoi votre plus grand souvenir en tant que cycliste professionnel concours en général une course un jour en cours bien sûr les championnats d'europe en 2018 oui 2008 pourquoi je suis tombé à la paris paris rubé cette année et j'ai cassé mon vertébras à l'île de l'hôpital en valencien je suis là avec mon avec mon agent et nous parlons là pour la reprise qu'est ce que nous font blablabla la première course peut-être bien pour moi c'est les championnats d'europe alors tous les calendaires dans tout l'entraînement c'est en c'est pour faire ce championnat d'europe en meilleur possible et j'ai gagné alors là c'est 100% parfait vous pensiez capable de gagner ce championnat d'europe malgré la reprise ou je sais pas c'est quelque chose que tu peux pas savoir quatre mois quatre mois avant les championnats d'europe mais c'est un maillot qu'on porte toute l'année le maillot de champion oui c'est très très joli le maillot c'est joli voilà et aussi tu as un maillot distinctif et c'est différent de tous les autres à le peloton ça a été compliqué de devoir le rendre après non non elle a l'air un doux à elia viviani ou est italien alors c'est moins compliqué c'est un ami alors c'est moins compliqué donc vous l'avez dit vous avez été champion d'europe en 2018 vice champion du monde en 2019 mais étonnamment vous n'avez jamais performé sur les gros monuments comment est-ce que ça se fait qu'il n'y ait jamais eu de podium sur les monuments ah oui c'est quelque chose de mystérieux non j'ai fait des courses qui sont taillés normalement pour un coureur comme vous oui normalement oui alors trois de les cinq monuments oui pourquoi liège basse en liège et lombardia maintenant pour moi c'est trop dur trop dur bien sûr tu es arrivé à 100% de la condition au 110% de la condition et la journée d'être parfait pas des crèves pas des chutes tu dois avoir un petit peu de fortune pas seulement pour tout c'est tout le tout le reste qui va qui va faire la journée mathéo je suis désolé on va parler rapidement du championnat du monde 2019 2019 est ce que c'est un grand regret pour vous d'avoir terminé deuxième juste derrière matt pedersen oui bien sûr quand tout cela à la championnat du monde pour pour gagner la maillot la meilleure arc-en-ciel tu veux gagner la maillot mais de plus je parle de d'argues 2019 de plus je pense que ces jours les meilleurs coureurs il a gagné pourquoi j'ai fait un très bon sprint et j'ai perdu c'est ça et pedersen cette journée il avait quelque chose de plus de moi et il est un bon champion du monde aussi pourquoi il a gagné déjà la gamme de game il a gagné beaucoup de bons courses et il est jeune à l'étant plat et c'est ça c'est fair play de votre avis mais c'est ça c'est comme ça c'est l'espoir patéo vous on le voit sur votre t-shirt vous débutez une nouvelle aventure en 2024 chez toudor pro cycling team qu'est ce qui vous a motivé dans ce projet c'est une équipe très jeune avec une sponsor très importante derrière de l'équipe qui va pousser pour pour travailler pour pour faire devenir cette équipe plus grande et plus importante dans le monde du cyclisme et quand je vais ma première meeting avec avec le ménagement de toudor je suis resté très impressionné dans les projets et dans les temps des projets tous les projets les prochaines quatre cinq années c'est déjà bien défini avec tous les tous les toutes les choses à faire et d'être part de ce projet activement c'est quelque chose de bien à mon été aussi que j'ai 34 ou 35 ans d'être part de développement je développe pas oui d'une équipe jeune d'une équipe qui a beaucoup de beaucoup de potentiel c'est c'est bien et quel va être votre rôle au sein de cette équipe de gagner des courses en première fois et aussi nous avons beaucoup de gens beaucoup de gens qui n'est pas les gens super champions mais des gens avec un gros potentiel et a besoin d'un petit 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 papy encore petit peu des gars là il a presque 15 ans moins de mois et va un petit peu à essayer de mon expérience à les services des plus les plus jeunes ces jeunes ils vous posent beaucoup de questions pas beaucoup nous avons fait seulement une course dimanche et les plus de les questions pour mon expérience ils viennent pendant les courses pendant les courses il y a beaucoup de situations beaucoup d'événements qui va pendant la course et alors c'est là que l'expérience pour peut-être une aide pour pour les gens et ça va être quoi le programme de votre équipe cette saison je crois que vous êtes invité au Giro oui nous avons beaucoup de bien et vite bonnes invitations cette année l'invitation et le Giro bien sûr c'est là c'est la plus grand mais nous sommes invités aussi à la Paris-Nice alors la Paris-Nice a un programme la course près que la maison et aussi les classiques beaucoup de classiques en Belgique sera sur le programme Mathéo vous avez 34 ans vous l'avez dit quels sont vos objectifs pour cette année les années à venir est-ce qu'il y a une course quelque chose que vous aimeriez vraiment gagner ah oui bien sûr j'ai déjà dit les restes et les tours de France maintenant je pense que je suis je suis petit vieux alors tu as été avec ça tous les corps c'est bon le plus important c'est de gagner des courses et après nous regardons le nombre de la course maintenant le niveau de la cyclisme c'est très haut nous avons fait le GP la marcelée en dimanche c'est déjà le niveau c'est déjà très haut à la fin de janvier une cinq six ans avant c'est pas comme ça maintenant tous les courses et on verre que ce n'est pas des courses d'entraînement l'entraînement il est à la maison et les courses et courses 100% vous avez senti que le cyclisme a évolué depuis que vous avez commencé votre carrière en 2011 et oui oui il a changé beaucoup énormément c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes courses les matériels s'est changé beaucoup les vélos c'est plus vite les pneus il va regarder les la minimum vitesse que tu peux gagner avec nos différents pneus l'aérodynamique si tu regardes non on va la remettre vous inquiétez pas ça va revenir si tu regardes c'est le casque qui va être aérodynamique tous les vêtements aérodynamiques et ça va les casques aérodynamiques tous les vêtements c'est aussi aérodynamique les roues les pneus la vélo et ça va la vitesse va augmenter et le niveau moyen de le peloton c'est très haut très haut au delà du matériel les coureurs aussi sont plus forts oui oui l'entraînement c'est plus scientifique c'est plus professionnel pour tous les journées la rite déjà prêt ça c'est aussi quelque chose de différent de mon nouvel moi nouvel professionnel et c'est pour ça que tous les courses c'est vraiment dur Matteo vous avez côtoyé beaucoup de grands cyclistes quel est l'équipier le coureur avec lequel vous avez roulé qui vous a le plus impressionné peut-être un niveau de sportif tony martin tony martin pourquoi nous avons vu il peut gagner à les championnats de monde et contre le monde et on en est à la tour de suisse là la course pour étapes d'une semaine une de les plus dures et je pense qu'il a fait deuxième ou quatrième en classification générale que c'est incroyable un coureur de son taille et un coureur dans le peloton pas forcément un équipier qui vous a le plus impressionné dans le peloton oh il est pour une année nous sommes coéquipiers avec philippe gibert oui philippe il a vu en incroyable année en 2011 ouais et après il a gagné les championnats du bien sûr les 2012 mais après il a un petit peu perdu et il est venu avec nous un quick step il a dit je veux prouver à gagner les tours de flanc et à gagner la péril rubé il a fait les deux à 36 et 37 ans je pense que vous voyez que vous êtes encore jeune je suis encore jeune c'est possible encore le reste n'est pas fini alors tu peux regarder comme c'est encore un champion il peut aller avec des nouvels objectifs pour pour son vie professionnelle et aussi j'entraîne beaucoup avec philippe et il était encore un professionnel tous les jours pendant tous les jours pendant tous les entraînements un exemple vous le voyez encore aujourd'hui philippe gilbert il habite ici oui il habite ici on parle pas comme il est professionnel pourquoi il n'est plus de temps c'est avec la vélo nous le vedons ensemble avec la vélo maintenant je passe à la boutique c'est vrai qu'il a une boutique ici à monaco vous vivez ici depuis dix ans je crois mathéo c'est ça oui c'est quoi votre lieu favori à monaco à monaco ou le lieu favori pour moi même la place de pécho que je vais cette année pas normalement avec des amis nous avons à nager alors nager la mer à la place de pécho c'est magnifique pour que tu vas à la mer en dix mètres toi dix mètres en bas aussi alors et toi la rocher en face c'est très bien pour nager qui c'est un lieu parfait monaco quand on est cycliste on peut s'entraîner sur tous les terrains oui c'est vrai plus la montée plus la montagne de plein mais c'est les lieux c'est magnifique à la monaco tout la côte d'azur aussi les temples maintenant c'est c'est chaud mais normalement c'est toute l'année comme ça mathéo il ya le tour de france 2024 qui va passer dans le coin avec la dernière étape notamment qui arrivera à nice un chrono qui part d'ici à monaco vous connaissez ses routes par coeur à quoi on peut s'attendre pour ce qu'on contre la montre entre monaco et nice je pense que dur va être je pense que les dernières deux jours j'ai regardé aussi là par la dernière à l'étape vent qui va finir à la col de la colule va être très très dur fin de tour de france je pense que la classification générale si quelqu'un il a bon jambes à parler les dernières deux étapes peut-être qu'il va à faire un bon on a bon remonté oui c'est ça ce sont des étapes dures et qui arrive après trois semaines de course il peut y avoir de gros écarts vous pensez au classement général ça peut se jouer sur la dernière étape peut-être c'est je pense que les noms pour le tour je pense que ça encore poga tchart encore vingegaard roglic bien sûr et je pense avec en fin de tour de france dur comme ça où nous avons des personnes qui va pouvoir faire les plus grands écarts possibles pour arriver les deux dernières deux étapes qu'on petit peu plus calme mais c'est tous les gros champions tous les grands coureurs pour la classification générale il va être tous ensemble la dernière étape sera décisif vous voyez un concurrent au classement général gagner contre la montre ou un spécialiste du chrono non je pense en classification générale pourquoi nous avons tout la montée à mont de mules la montée à l'école d'aise et aussi là en dessin tu vas pas gagner beaucoup sans la vite la vitesse c'est ça c'est plus de ok 70 75 80 de plus tu peux parler et après c'est en demi-promenade et retour je pense que les gars de la classification générale il va faire beaucoup de cas sur la montée de mont de mules déjà souvent super sont comme peut-être van art il va pas faire les jules et le tour mais encore comme van art il peut faire quatrième cinquième mathéo vous avez créé le baking il y a quelques années racontez à nos téléspectateurs ce que c'est le baking c'est en journée avec j'avais vous l'idée mon mon femme claudia avec cmt et et aussi avec les gardes et au sport nous avons un jour créé une journée pour la principauté pour les personnes qui l'habitent la principauté et aussi à côté de la principauté pour pour avoir une journée de cyclisme une journée avec la vélo pas seulement sportif mais aussi pour pour utiliser la vélo en la cité avec les enfants et aussi regarder la la course professionnelle avec près de tous les professionnels qui habitent à monaco et nice et un petit peu à l'italie aussi cette année nous avons à vous des des guests comme marc avendich comme lui saski comme saint watson qui est venu ici pour pour s'amuser avec cette course et tous ces pensées pour les enfants pour pour donner à les enfants la possibilité de rouler en sécurité avec la vélo à à monaco mathéo merci beaucoup d'avoir été notre invité on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette saison avec votre nouvelle équipe plein de victoires c'est ça le plus important avec le plus important c'est de faire des victoires pour moi et pour l'équipe parfait mathéo merci beaucoup merci à vous et merci à vous de nous avoir suivi avec tv monaco tout de suite la météo excellente soirée à toutes et à tous